Musique Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour un chapitre consacré aux espaces affines euclidiennes. Un espace affine euclidien, je noterai parfois E, A, E, est un espace affine A de dimension finie, parce que l'espace vectoriel associé doit être euclidien, donc de dimension finie. Je le prendrai de dimension finie N supérieure ou égale à 1, parce que ça ne sert à rien d'avoir la dimension 0, puisqu'à ce moment-là l'espace affine est réduit à 1. Donc un espace affine rentre à dimension N supérieure ou égale à 1, tel que la direction de A est un espace vectoriel euclidien. Je le redis, comme c'est un espace vectoriel euclidien, on est en dimension finie. On note U.V, le produit scalaire, et norme de U de façon classique, la racine carrée du produit scalaire de U scalaire U, quel que soit U.V appartenant à la direction de A. Distance euclidienne, c'est l'application de A croix vers R+, qui a deux points ou bi-points AB associés à distance de AB, qui égale norme du vecteur AB. On notera comme ça, que j'appellerais distance AB, ou AB tout court, ou longueur AB. Et c'est une distance, ça veut dire que ça vérifie que pour tout point ABC de A, distance AB est supérieure ou égale à 0. Distance AB égale 0 si et seulement si A égale B. Distance AB égale distance BA, et distance AB est inférieure ou égale à distance AC plus distance CB. Démonstration. Distance AB égale norme de vecteur AB, donc c'est positif, nul. Ça c'est le résultat du cours d'algèbre. AB est égal à 0 si et seulement si la norme est égale à 0, donc si et seulement si le vecteur est nul. Donc si et seulement si le vecteur AB est égal à 0, donc si et seulement si A égale B. Longueur VA est égale à norme de vecteur VA, donc norme de vecteur moins AB, donc norme de vecteur AB, donc distance AB. AB égale norme de vecteur AB, j'applique Schall, égale norme de vecteur AC plus CB inférieure ou égale, ça c'est l'inégalité triangulaire avec les vecteurs, inférieure ou égale à norme de vecteur AC plus norme de vecteur CB, et ça c'est AC plus CB, donc c'est terminé. Quand on a trois points ABC, AC plus CB est égal à AB si et seulement si c appartient au segment AB. Démonstration, comme c'est des nombres positifs, on va dire qu'avoir cette égalité, ça équivaut à avoir l'égalité sur les carrés. Alors AB au carré, c'est la norme du vecteur AB au carré, donc c'est la norme de AC plus CB au carré, donc on peut calculer un vecteur AC plus CB, ce qu'a l'air vecteur AC plus CB, donc ça fait ça. Le carré de ça, c'est un plus né au carré, ça fait ça. On a l'égalité ici, si et seulement si, ça c'est égal à ça, donc si et seulement si, ça est égal à ça, c'est-à-dire AC fois CB. Alors, on sait que ça, on l'a si et seulement si, enfin, non, ça, ça implique que la valeur absolue est égale à ça. Et ce qu'on sait, c'est que, comme algèbre, la valeur absolue de U, ce qu'a l'air V, est toujours inférieure ou égale à norme de U, norme de V, et égale si et seulement si les vecteurs sont collinéaires. Donc, si, là, j'ai cette égalité, j'ai l'égalité avec la valeur absolue, et donc, ça veut dire que AC et CB sont collinéaires. Donc, ça veut dire que le vecteur CB est égal à lambda AC si A est différent de C. Et à ce moment-là, ça va me faire quoi ? J'utilise ça AC scalaire CB, ça fera AC scalaire lambda AC, donc ça fait lambda AC carré. lambda vecteur AC au carré, c'est pareil que lambda, norme de vecteur AC au carré, donc lambda distance AC au carré. Et de l'autre côté, la longueur AC, c'est AC, et puis là, c'est norme de lambda AC. Donc, ça fait valeur absolue de lambda, lambda AC. Donc, ça fait lambda AC qui est multiplié par AC, ça fait ça. De ça, je déduis que lambda, évidemment, est supérieur ou égal à zéro. Et donc, j'ai CB est égal à lambda vecteur AC qui implique qu'en utilisant chaque AB moins AC est égal à ça. Et donc, AC est égal à ça. Je peux l'écrire puisque je sais que lambda est supérieur ou égal à zéro. Bon, et donc, comme 1 sur 1 plus lambda va être entre zéro et 1, eh bien, ça me donne que C appartient au segment AB. Ce qui reste vrai si C est égal à A, puisque si C est égal à A, à ce moment-là, j'ai C qui appartient au segment AB. Préciproquement, si j'ai AC égale alpha AB avec alpha complète entre zéro et 1, autrement dit, si j'ai C qui appartient au segment AB, eh bien, si alpha est égal à zéro, eh bien, j'ai A qui est égal à C. Donc, à ce moment-là, ça me fait AC plus CB qui est égal à zéro plus AB qui est égal à AB. Et si alpha est différent de zéro, j'ai vecteur AC qui est égal à alpha et j'utilise C. qui va me donner ça parce qu'alpha est différent de zéro. Bon, si je prends ce nombre lambda, 1 moins alpha étant positif, alpha aussi, ça c'est positif, et j'ai AC scalaire CB qui est égal à lambda AC, lambda... Non, qui va être égal à AC scalaire lambda AC, donc ça fait lambda AC au carré, vecteur, mais distance aussi au carré. Et CB est égal à... Comme lambda est positif, la longueur CB est égale à lambda fois la longueur AC, et donc ça me fait AC fois CB égale lambda AC au carré, et donc j'ai l'égalité. Et comme j'ai l'égalité, là, je repose sur l'équivalence que j'avais avant, j'ai donc l'égalité AC, c'est ce qui va dire que AC plus CB est égal à AB. Donc j'ai bien AC plus CB égale à B, si et seulement si, C appartient au segment AB. Repère orthogonal, c'est A dans l'espace affine, on prend un repère qu'on peut noter comme ça ou comme ça, avec les vecteurs ou avec les points, d'accord ? Ça c'est le centre du repère, et pour qu'il soit orthogonal, il faut que vos I différents de J, les vecteurs ou I soient perpendiculaires à vecteurs ou J. Orthogonaux, pardon, c'est-à-dire que 8 scalaire ou J est égal à 0. Ça c'est orthogonal. Et orthonormal, alors on dit aussi orthonormé, si R est orthogonal, et que la norme de chaque vecteur, chaque vecteur ou encore chaque vecteur, chaque distance O à K, doit être égale à 1, quel que soit tout. À ce moment-là, si A et B sont deux points donnés par leurs coordonnées, que R est orthonormal, attention, l'orthogonale ne suffit pas, l'orthogonormal, alors la longueur AB est égale à la racine carrée de somme de 1 à N, des YK moins XK au carré, bon, ça, ça vient du fait qu'on a ici les coordonnées des vecteurs AB, puis après c'est le cours d'algèbre sur les espaces euclidiens. Voyons maintenant le célèbre théorème de Pythagore, connu bien avant Pythagore, connu des Égyptiens. Alors là, évidemment, nous allons en donner une démonstration très moderne, puisqu'on connaît les vecteurs, donc il n'y avait pas ça à l'époque. triangle, on se donne un triangle ABC dans l'espace affine, euclidien, dire que le vecteur AB est orthogonal au vecteur AC, ça équivaut à dire que BC carré, il y a un AB carré plus AC carré. Démonstration, BC carré, c'est vecteur BC, ce qui a l'air vecteur BC, et donc ça fait vecteur AC moins vecteur AB au carré, et donc quand on développe, ça fait ça. Et BC carré, dire que BC carré est égal à AC carré plus AB carré, ça équivaut donc à dire que ça, ça fait zéro. Donc que AB est orthogonal à AC. Définition, un triangle ABC est rectangle en A si vecteur AB est orthogonal au vecteur AC, ce qui équivaut à dire, après Pythagore, que BC carré égale AB carré plus AC carré. triangle ABC est isocélent en A si la longueur AB égale longueur AC, et équilatérale si AB égale AC égale BC. Alors on peut donner un exemple de triangle équilatéral dans le plan infine repéré par un repère orthonormé en donnant des points avec leurs coordonnées. Je calcule les coordonnées de AB ici, par exemple c'est 2 et 0, donc longueur AB ça fait racine de 4, c'est à dire 2. Ici, le vecteur AC, ses coordonnées c'est 1 et racine de 3, donc la longueur AC va être égale à racine de 1 plus 3, c'est à dire racine de 4, c'est à dire 2. Et ici, le vecteur ABC, un cours coordonnées moins 1 et racine de 3, donc BC va être égale à racine de moins 1 carré, c'est à dire 1 plus 3, 4 c'est à dire 2. Donc, il est bien équilatéral. Si A est différent de B, I milieu de AB équivaut à, I appartient à la droite AB, c'est pour ça que j'ai pris A différent de B, et longueur AI égale IB. On a alors AI égale IB égale AB sur 2. Démonstration, dans ce sens-là, si I est le milieu de AB, on sait que vecteur AI égale vecteur IB, donc la longueur AI est égale à la longueur IB. Paci-proquement, comme I appartient à AB, le vecteur AI est égal à lambda vecteur AB, puisque AB a différent de B, donc vecteur AB non nul, et donc j'ai AI carré qui est égal à lambda 2 AB carré. Et IB qui est égal à IA plus AB va être égal à moins lambda vecteur AB plus vecteur AB, donc 1 moins lambda vecteur AB, et donc IB carré va être égal à 1 moins lambda au carré AB. Donc dire que AI est égal à IB, ça équivaut à dire que lambda 2 AB2 est égal à ça, et donc que valeur absolue de lambda est égale à valeur absolue de 1 moins lambda, ce qui équivaut à dire que 1 moins lambda est égal à lambda ou à moins lambda. Bon, ici ça donne à 1 égale 0, c'est impossible, donc ça équivaut à dire que lambda est égal à 1 demi. Alors, si lambda est égal à 1 demi, et bien évidemment on a AI qui est égal à 1 demi de AB, et ça, on sait que ça équivaut à dire que il y a le milieu de AB. Enfin, je conclue en disant que puisqu'on a AI égale à 1 demi de AB, et bien évidemment AI longueur AI va être égal à 1 demi de la longueur AB, d'accord ? Et comme on sait que AI est égal à IB, ça, ça sera égal à IB, et j'ai bien ça. Une remarque tout aussi rapide qu'évidente, soit deux points distincts, ARB d'un espace affinoclidien, et M appartenant à la droite AB, distance AM égale distance AB équivaut à M égale B, où M est le symétrique de B par rapport à A. Démonstration, puisque M est sur la droite AB, vecteur AM est égal à lambda AB, où lambda est un nombre réel, et longueur AM va être égale à valeur absolue de lambda, longueur AB. Dire que AM est égal à AB, ça équivaut à dire que la valeur absolue de lambda est égale à 1, donc que lambda est égale à plus ou moins 1, donc ça équivaut à dire que vecteur AM égale vecteur AB, et dans ce cas-là, M égale B, ou que vecteur AM égale moins vecteur AB, ce qui fait vecteur BA, mais dans ce cas-là, BA égale à M, AM, ça équivaut à dire que AM est lié de BM, c'est-à-dire que M est le symétrique de B par rapport à A. Donc, si AM est égal à AB, et c'est évident sur le dessin, soit AM est en B, soit AM est confondu avec le symétrique de B par rapport à A. On dit que deux sous-espaces affines A1 et A2 de l'espace affine Euclidea A sont orthogonaux, et on notera comme ça, si leurs directions sont orthogonales, c'est-à-dire U1 orthogonal à U2, quel que soit le vecteur U1 de A1 et le vecteur U2 de la direction de A1. Soit A1 et A2 deux sous-espaces affines tels que la direction de A2 est égale à l'orthogonale de la direction de A1. Alors, les directions A1 et A2 sont orthogonales et supplémentaires, d'accord ? Donc, A1 et A2 sont orthogonaux et supplémentaires, et donc A1 et A2, les espaces affines sont séquants, et donc leur intersection est réduite à un point. Voilà. Bon, ils sont orthogonaux parce que A2 est égal à A1 orthogonale, bien sûr, et puis ils sont supplémentaires, parce qu'en fait, à cause de ça, 0, le vecteur nul est le seul vecteur commun à A1 et A2, et d'autre part, si N1 est la dimension de A1, la dimension de A1 orthogonale, c'est N moins N1, d'accord ? Et donc, la dimension de A2, ça va être N moins N1. Donc, en fait, la somme de leur dimension est égale à la dimension de l'espace, et ils ont que le vecteur nul en commun, donc ils sont effectivement supplémentaires, et donc on peut dire la même chose des espaces affines. et on sait que quand les espaces affines sont supplémentaires, leur intersection est réduite à un point, c'est-à-dire qu'ils sont séquents. Si les directions sont supplémentaires et que A1 est orthogonale à A2, alors la direction de A2 est égale à l'orthogonale de la direction de A1. Ça aussi, on a déjà, c'est comme l'autre, on a déjà fait ça en algènes. Bon, je rappelle comment ? Ça, ça nous dit que A2 va être inclus dans l'orthogonale de A1, c'est-à-dire que sa dimension va être inférieure ou égale à cette dimension-là, c'est-à-dire à N-N1, d'accord ? À N-N1. Mais en fait, sa dimension, elle est égale à N-N1 parce que j'ai ça, d'accord ? Donc les deux espaces vont être égaux, et c'est un autre. Donc on est ramené à ce cas-là, donc on a des espaces affines, supplémentaires, orthogonaux, séquents. Dans ce cas-là, on peut s'intéresser à la projection sur A1 parallèlement à A2. Alors parallèlement à A2, on pourrait se contenter de dire suivant la direction de A2, d'accord ? Et elle est déterminée par A1 uniquement, et donc on l'appelle la projection orthogonale T sur A1. Alors elle est déterminée comment ? Si M est un point de l'espace affine, M' est le projeté orthogonal de M, si et seulement si, M' appartient à A1, bien sûr, et que M' appartient à la direction orthogonale de A1, d'accord ? Et donc ça équivaut à dire que M' appartient à A1 et M' est orthogonale à direction de A1. Donc si O appartient à A1, on peut aussi s'intéresser à la symétrie orthogonale S par rapport à A1 suivant A2. Alors elle, on l'appellera la symétrie orthogonale suivant A1, parce qu'elle est parfaitement définie par A1 vu que A2, la direction de A2, c'est l'orthogonale de la direction de A1. Alors évidemment, on a une relation qu'on connaît déjà, S M est égale à O puisque O, si je prends O, appartient à A1, bien sûr, j'ai S M égale O plus 2 O P de M, alors P c'est le projeté de M sur A1, d'accord ? Moins O M. Compréité suivante, A1, A2, A3, trois sous-espaces affines, A1 parallèle, alors strictement parallèle, c'est-à-dire direction de A1 égale direction de A2. Et direction de A3 est A3, pardon, orthogonal à A1, donc ça veut dire direction de A3 perpendiculaire orthogonal à direction de A1, alors A3 est orthogonal à A2 parce qu'évidemment si on a ça que A3 est perpendiculaire à la direction de A1 qui est égale à la direction de A2, ça me fait direction de A3 perpendiculaire à la direction de A2 et donc j'ai ça. Pour finir, un exemple, A1 sous-espace, non, une propriété, A1 sous-espace affine de A, alors quel que soit M, il existe un unique point M' de A1 tel que M M' est égal à l'inf des longueurs MP, P appartenant à A1. M' est le projeté orthogonal de M sur A1 et P, si P appartient à A1 mais n'est pas égal à M', alors MP est supérieur à M M'. M P, évidemment, il appartient à A1 puisque c'est projeté. Démonstration, P, projection orthogonale sur A1, M' égale P de M, donc M' appartient à A1 et M M' appartient à l'orthogonal de A1. si P appartient à A1, alors P M' appartient à A1 et donc M M' va être orthogonal à P M'. C'est le dessin que j'ai ici. Et donc j'applique Pythagore et j'ai P M au carré égale P M' au carré plus M M' au carré. D'accord ? Ce qui me fait que M M' au carré est toujours inférieur ou égal à M P au carré mais il est égal, si P est égal à M'. D'accord ? Donc on a bien M M' qui est égal à l'inf des M P quand P appartient à A1 parce qu'évidemment de ça je déduis que M M' est inférieur ou égal à M P. Donc ça marche quel que soit P et puis égalité si P est égal à M'. Unicité, si je prends P appartient à A1 mais qu'il n'est pas égal à M', cette même relation me dit qu'alors je vais avoir P M' comme M' est différent de P et ça, ça va être strictement positif et donc ça, ça va être supérieur à ça. et donc en passant aux racines carrées j'aurai M M' qui est inférieur à P M. Donc c'est bien M' le seul point qui convient et la propriété est démontrée. Soit A1, un sous-espace affine de l'espace affine clédien A et delta a une droite de A dimension de A supérieure ou égal à 2. Si cette droite est perpendiculaire à A1 alors la direction de cette droite n'est pas inclue dans la direction de A1. Donc delta et A sont ces camps courts sur les espaces affines. c'est qu'en A, c'est-à-dire leur intersection, c'est le point A. On dit que delta est perpendiculaire en A à A1. Ou encore que A1 est perpendiculaire à delta en A aussi. La propriété, si A1 est un sous-espace affine de l'espace vectoriel euclidien donc de dimension supérieure ou égal à 1 et strictement inférieure à la dimension de A et si M appartient à A privé de A1 alors il existe une unique droite delta passant par M et perpendiculaire à A1 en A. A est alors le projeté orthogonal de M1 sur A1. Démonstration soit A le projeté orthogonal de M sur A1 alors AM appartient à direction d'orthogonale de A1 ou encore orthogonale de la direction A. La droite delta égale à M elle convient. Pourquoi ? Parce que A est différent de M donc on peut parler de la droite et si je prends U égale à M différent du vecteur nul c'est un vecteur directeur de cette droite et comme ce vecteur U appartient à l'orthogonale de A1 donc la direction de cette droite est orthogonale à la direction de A1 et donc la droite est orthogonale à A1 de plus le point M n'appartient pas à A1 ça c'était dans mes hypothèses et A lui il appartient à A1 et puis à delta il appartient à delta il appartient à A1 puisque c'est le projeté orthogonal sur A1 donc cette droite delta et puis A1 sont séquant en A parce que la droite delta n'est pas inclue dans A1 d'accord ? elle n'est pas inclue dans A1 tout simplement parce que ma droite delta est orthogonale sa direction est orthogonale à la direction de A1 d'accord ? donc la direction de delta n'est pas inclue dans la direction de A1 donc delta n'est pas inclue dans A1 donc delta et A1 sont séquant en A supposons qu'il y ait une autre droite delta prime perpendiculaire à A1 en A' donc c'est le dessin que j'ai fait ici A1 vecteur enfin longueur A1 au carré égale A1 scalaire A1 égale A1 scalaire et là j'applique chale AM plus MA' et donc ça fait A1 scalaire AM A1 c'est un vecteur de cette droite c'est-à-dire de cette droite elle est dans A1 on va dire voilà et donc je sais que MA est orthogonale A1 et donc enfin que MA est orthogonale à A1 voilà et donc ça ça fait 0 mais qu'en même temps MA' aussi est orthogonale à A1 et donc j'obtiens que A1' au carré fait 0 donc A1' fait 0 et donc A est égal à A si delta est une droite de l'espace affine A donc il y a toujours des dimensions supérieures ou égales à 2 soit M appartenant à A le projeté orthogonale de M sur delta est le point M' qui est égal à delta inter H ou H c'est l'hyperplan M qui passe par M de direction l'orthogonale de delta démonstration si je choisis si je prends cet hyperplan sa direction c'est ça d'accord et et donc c'est bien un hyperplan puisque ça c'est le dimension delta est dimension 1 et ça ça va être de dimension N-1 et c'est un hyperplan qui est par définition orthogonal à delta donc ils sont séquents d'accord ils sont séquents cet hyperplan et cette droite parce que la droite n'est pas dans l'hyperplan vu qu'elle est orthogonal le vecteur M' appartient à l'orthogonale de delta on sait parce que c'est un projeté orthogonal donc il appartient à H et M appartient aussi à H d'accord donc M' appartient à H mais M' appartient à delta donc M' il appartient à delta et à H qui sont séquents donc M' est égal à delta inter H d'accord ah ben c'est terminé enfin si delta est une droite OA M un point de l'espace affine et H le projeté orthogonal de M sur delta c'est le dessin que j'ai fait ici alors vecteur OM scalaire vecteur OA égale vecteur OL scalaire vecteur OH non égale OH scalaire OA pardon égale mesure algébrique de OH fois mesure algébrique de OA à condition que delta cette droite là soit orientée par un vecteur unitaire alors il y a deux vecteurs unitaires sur une droite il y a le vecteur euh un la norme de OA c'est la longueur OA donc il y a OA quand j'ai un vecteur U sur une droite il n'y a que deux vecteurs unitaires c'est 1 sur le norme de U euh vecteur U ou bien moins 1 sur le norme de U vecteur U donc ici plus ou moins 1 sur OA vecteur OA je choisis un vecteur ça ne va rien changer euh le résultat donc OM scalaire OA est égal à OH plus HM scalaire OA égale OH scalaire OA plus HM scalaire OA mais HM scalaire OA ça fait 0 donc ça fait OH scalaire OA et donc ça fait mesure algébrique de OH quoi ? enfin vecteur U scalaire mesure algébrique de OA vecteur U puisque le vecteur OH est égal à ça et que le vecteur OA est égal à ça donc ça fait mesure algébrique de OH fois mesure algébrique de OA vecteur U scalaire vecteur U qui fait 1 donc ça fait ça en résumé si A1 est un sous-espace affine de A alors quel que soit M appartenant à A le projeté orthogonal P de M de M sur A1 est l'unique M' appartenant à A1 tel que vecteur MM' appartient à l'orthogonal de A1 et c'est l'unique M' appartenant à A1 tel que MM' égale inf des Mp P appartenant à A1 MM' c'est la distance de M à A1 et on va la noter comme ça et si P appartient à A1 et que P est différent de M' alors la distance Mp est supérieure à la distance MM' qu'il y a entre M et A si M n'appartient pas à A1 on a vu qu'il existe une unique droite delta passant par M perpendiculaire à A1 et c'est la droite Mp de M petit 2 si D est une droite de A et que M est un point de l'espace le projeté orthogonal P de M de M sur D est à l'intersection de l'hyperplan passant par M et de direction orthogonal de D il est donc à l'intersection de cet hyperplan et de la droite D si M n'appartient pas à D Mp de M est l'unique droite passant par M perpendiculaire à D si D est égal à O alors quel que soit M appartenant à A O M scanner O A est égal à O alors P de M donc le projeté orthogonal c'est M' ici O M' scanner O A est égal à mesure algébrique de O M' fois mesure algébrique de O A si O A est orienté par un vecteur unitaire de D voilà alors donc M' c'est P de M ici sur ce dessin montrons que si U est égal à O O A différent de 0 fois alors le vecteur O P de M est égal à O M scalaire U scalaire U sur norme de U au carré et que la distance entre M et P de M est donnée par cette formule démonstration M' est égal au projeté de M on sait que O M scalaire U est égal à O M' scalaire U mais O M' est égal à lambda U puisque M' appartient à la droite donc O M scalaire U est égal à lambda U scalaire U c'est à dire lambda U au carré donc lambda est égal à O M scalaire U sur norme de U au carré puisque vecteur U au carré c'est norme de U au carré donc O M' va être égal à lambda U donc à ça U d'accord voilà et donc ça nous donne le premier résultat et maintenant la distance c'est M M' et si j'applique Pythagore M M' c'est racine carré de O M au carré moins O M' au carré donc ça fait O M au carré moins alors je mets tout ça au carré donc ça fait O M scalaire U au carré norme de U au carré sur norme de U à la puissance 4 mais norme de U au carré sur norme de U à la puissance 4 ça fait norme de U au carré donc je prends O M au carré moins ça et j'en prends ensuite la racine carré donc c'est bon enfin distance d'un point à un hyperplan H donc H est un hyperplan affine de l'espace affine donc il est de dimension N moins 1 et on en donne une équation cartésienne somme des AK XEK plus A est égal à 0 alors là aussi je vous invite à regarder le chapitre sur les espaces affines alors on sait que la direction de H pour la direction de H j'enlève le terme constant donc son équation cartésienne c'est ça c'est un hyperplan vectoriel de l'espace vectoriel de Clédien-Grantat et le vecteur U de coordonnées les AK est un vecteur normal à H ça veut dire que U appartient à H orthogonal qui est une droite vectorielle d'accord donc soit M à un point de coordonnées XEK M' le projeté orthogonal P de M de M sur H on sait que MM' appartient à H orthogonal donc M' est égal à M plus lambda U parce que ce vecteur-là dirige H orthogonal donc dire que M' appartient à H équivaut à dire que là je prends les coordonnées de M' prime c'est celle de M plus lambda celle de voilà donc ça fait XK plus lambda AK donc quand je remplace là-dedans ça fait somme des AK XK plus lambda AK alors évidemment somme de AN je ne l'ai pas mis plus A est égal à 0 et donc quand je développe je vais avoir des lambda AK au carré je les mets ensemble j'envoie ça de l'autre côté et j'obtiens que lambda est égal à moins A moins somme des AK XK sur somme des AK au carré et donc ça me fait que maintenant que je connais lambda maintenant que je connais lambda je vais avoir M' est égal à lambda U donc lambda je remplace ça fait ça U d'accord et maintenant quand je prends la norme de ça puisque la norme de U au carré est égale à U il est donné par ça donc sa norme c'est somme sa norme au carré c'est somme des AK au carré que je retrouve ici en bas et bien je vais avoir M' au carré égal tout ce truc là au carré multiplié par norme de U au carré mais norme de U au carré avec ce truc là qui va être à la puissance 4 il va rester somme des AK en bas d'accord et donc ça fait que M' est égal à la valeur absolue de ça divisé par la somme des non la racine carrée des sommes des AK carrés voilà donc ça c'est la distance entre M et puis l'hyperplan H donc elle est égale à valeur absolue de somme des AK XK plus A sur somme de AK au carré voilà la distance d'un point à un hyperplan j'ai oublié de le dire mais le repère que nous avons utilisé pour la démonstration est évidemment un repère orthonormé comme à chaque fois qu'on fait des calculs analytiques dans un espace affine Euclidien qui je le rappelle est de dimension finie une autre remarque les hyperplans affines dans n'importe quel espace affine de dimension N ont une équation cartésienne de la forme somme de 1N des AK XK plus lambda est égale à 0 bon mais là relativement à un repère orthonormé de l'espace affine Euclidien de dimension N si on prend un hyperplan qui a cette équation cartésienne alors le vecteur U de coordonnées des AK est un vecteur normal à H ça veut dire que U est orthogonal à n'importe quel vecteur de la direction de H et on peut même dire mieux on l'a vu dans le chapitre consacré aux espaces vectoriels de Cunia la direction de H c'est exactement l'orthogonal de la droite vectorielle engendrée par le vecteur U et d'ailleurs dire qu'un vecteur W appartient à la direction de H ça équivaut à dire que U scalaire W est égale à 0 et c'est pourquoi la direction de H a pour une équation somme de A à N des AK XK on retrouve bien le produit scalaire ici U scalaire W est égale à 0 voilà enfin si A est un point de l'hyperplan H alors M appartient à H évidemment si et seulement si M A vecteur A M appartient à la direction de H ce qui équivaut à dire que vecteur A M est orthogonal au vecteur U ce qui se traduira par A M scalaire U est égale à 0 vecteur normal si c'est une partie non vide de l'espace Euclidien grand A on dit que le vecteur non nul U est un vecteur normal à X si U est orthogonal à AB quels que soient les points A et B de X si X est une droite D U est normale à D si et seulement s'il existe AB appartenant à la droite D A différent de B tel que AB vecteur AB est orthogonal à vecteur U c'est évident dans ce sens là parce que si U est normale à D et que je prends n'importe quel point AB de D j'ai U qui est orthogonal à vecteur AB dans l'autre sens donc je suppose qu'il y a ça ces deux points A et B vont déterminer un vecteur directeur de la droite D et si je prends deux autres points M et N sur D le vecteur MN va être lambda vecteur AB et donc U scalaire MN sera U scalaire lambda AB ce qui fait lambda U scalaire vecteur AB et qui fait 0 puisque AB est orthogonal à U donc j'ai bien U qui est orthogonal à MN quels que soient les points MN de la droite D donc U est bien normale à D propriété si A est un point de l'espace affine U un vecteur non nul alors l'ensemble des points M de l'espace affine tels que vecteur AM est orthogonal à vecteur U est un hyperplan de cet espace et la droite delta déterminée par A et U est supplémentaire et perpendiculaire à l'hyperplan et si alpha I sont les coordonnées de U et A I de A dans un repère orthonormé alors une équation cartésienne de H et somme de alpha K XEK plus A est égale à 0 A étant déterminée comme ça démonstration A appartient à H parce que vecteur A qui est vecteur nul est orthogonal à U évidemment M appartient à H ça équivaut à dire qu'AM est orthogonal à U ce qui équivaut à dire qu'AM appartient à l'orthogonal de delta et donc H est déterminé donc H l'ensemble H c'est donc un sous-espace affine de grand A déterminé par A et par sa direction qui est l'orthogonal de delta donc l'orthogonal d'une droite donc deux dimensions n-1 donc c'est bien un hyperplan et évidemment direction de H est égale à l'orthogonal de delta qui fait que delta et H sont sont supplémentaires et qui sont orthogonaux et ils sont perpendiculaires puisqu'il s'agit d'une droite voilà donc maintenant comment avoir l'équation cartésienne de H il suffit de dire que vecteur AM a ces coordonnées là si je prends AM dans l'espace affine vecteur U ces coordonnées là donc dire qu'ils sont orthogonaux c'est à dire que leur produit scalaire est nul on fait passer les AK de côté et ça nous fait ça et donc je prenne bien cette équation un exercice pour terminer en dimension 3 avec un repère orthonormé un plan P un point A caractériser la perpendiculaire delta à H passant par A le projeté orthogonal à la prime de A sur P et la distance de A à P et bien delta est orthogonal et perpendiculaire à P ça implique que la direction de delta est égale à l'orthogonale de la direction de P alors l'orthogonale de P sa direction est portée par un vecteur normal à P qui est 1 de coordonnées 1-2-2 1-2-2 donc delta c'est A c'est la droite déterminée par A et le vecteur U donc là c'est terminé pour cette droite alors maintenant A' doit vérifier A' doit appartenir c'est le projeté de A il doit appartenir à P donc il vérifie ça j'appelle x, y, z ces coordonnées et puis en même temps A' est égal à lambda U ça fait que les coordonnées de A' c'est la de A plus lambda U donc ça fait 0 plus lambda 1 moins 2 lambda moins 1 plus 2 lambda d'accord et je remplace là-dedans et j'obtiens facilement que lambda vaut 1 et donc ensuite que x est égal à 1 y à moins 1 et z à 1 donc si je calcule A' qui va me donner la distance entre A et puis le plan P et bien je vais avoir A' qui est égal à la racine de 1 plus moins 2 au carré ça fait 4 plus 2 au carré qui fait 4 ça fait racine de 9 donc ça fait 3 et on peut vérifier ça facilement en prenant en remplaçant ici x, y, z par les coordonnées de A donc ça fait d'accord donc ça fait 0 moins 2 plus moins 2 donc ça fait moins 2 moins 2 moins 5 en fait valeur absolue donc ça fait 9 en haut divisé par racine carré de 1 au carré plus moins 2 au carré plus 2 au carré qui fait ça 0 sur 3 égale 3 et on trouve bien le même résultat hyperplan médiateur A et B sont deux points distincts d'un espace affine qui vient grand A de dimension supérieure ou égale à 2 alors l'ensemble des points M de cet espace affine est quidistant de A et B ce qui veut dire A M égale M B et l'hyperplan H qui passe par le milieu I de A et B et qui a pour direction l'orthogonale de la droite engendrée par le vecteur A et B donc c'est un hyperplan qui passe par le milieu de A et qui est perpendiculaire à A et B et l'intersection de cet hyperplan et de la droite c'est évidemment un point et c'est donc le point I son séquant Démonstration A M égale B M équivaut à M au carré égale B M au carré je passe au vecteur et je factorise le point du scalaire ça ça fait AB donc AB scalaire deuxième égale 0 ça équivaut donc à dire que l'IN est orthogonal à AB et ça on sait que c'est l'hyperplan qui passe par le point I de direction l'orthogonale du vecteur AB donc un hyperplan perpendiculaire à AB en I soit D et D' deux droites non complénaires d'un espace affine de crudia grand A de dimension N supérieure ou liée à la 3 alors il existe un unique couple M M' de point de D3D' tel que la droite M M' soit orthogonale à D et à D' en fait elle est perpendiculaire à D et à D' de plus M M' est égal à la distance entre D et D' c'est à dire à l'inf DPP' quand PP' décrit D' croix D' démonstration D' D' ne sont pas que le planaire donc ni parallèle ni séquente et leur intersection est donc égale à vide soit A' 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 2 point enfin A appartenant à D' appartenant à D' U' les vecteurs unitaires qui dirigent D D' M appartient à D si et seulement si A M est de la forme XU M' appartient à D' si et seulement si A' M' est de la forme Y' U' et relation de Charles M' est égale à MA c'est à dire A-M plus A' plus A' M' donc A' moins XU plus Y U' M' est orthogonal à U et U' donc ça fait A' scalaire U moins X U scalaire U qui fait 1 donc moins X plus Y plus scalaire U' égale 0 et idem pour l'autre A' scalaire U' moins X U' plus Y U' scalaire U' qui fait 1 c'est à dire plus Y qui est 0 et donc j'obtiens ce système de deux équations à deux inconnues en XY son déterminance je prends les coefficients en XY qui est égale à ça et je sais que produit scalaire U' est inférieur ou égal à norme de U fois norme de U' qui vaut 1 et que l'égalité n'est vraie que si U' sont collinaires ce qui n'est pas le cas ici puisque les droites ne sont pas parallèles donc ici valeur absolue de U' n'est pas égale à 1 et donc comme elle n'est pas égale à 1 ça c'est pas égal à 0 donc il y a une unique solution en XY qui me fournit un unique couple de points M' appartenant à D' une fois qu'on a trouvé XY le point M c'est ça et le point M' c'est ça de plus si PP' appartient à D3D' vecteur PP' donc j'utilise Schall se décompose en PM qui appartient à D plus M' P' qui appartient à D' plus MM' d'accord donc ce vecteur-là et la somme de ce vecteur-là est celui-là bon il se trouve que MM' il est orthogonal à U donc à MP et M' il est orthogonal à U' d'accord donc il est orthogonal à M' P' donc en fait ce vecteur-là il va être orthogonal à celui-là d'accord donc si j'applique Pythagore PP' au carré est égal à ça au carré plus ça au carré ce qui me donne que PP' au carré est supérieur ou égal à MM' au carré peut-il être égal ben oui il est égal si M est égal à P et si P' est égal à M' parce que à ce moment-là ça fait 0 est-ce que c'est la seule façon d'avoir 0 ? ben oui parce que si on veut que ça soit 0 ça faut bien comprendre que là on a deux vecteurs qui n'ont pas la même direction d'accord en tout cas s'ils ne sont pas nuls comme il y en a un qui appartient à D et l'autre qui appartient à D' l'intersection de cette droite c'est que le vecteur nul d'accord alors ce vecteur-là comme D et D' n'ont pas la même intersection l'intersection est réduite à 0 si on veut qu'il soit nul il faut que P M soit nul et que M' P' soit nul donc M est égal à P et que M' est égal à P' d'accord et sinon ben sinon c'est supérieur strictement P P' va être strictement supérieur à M M' d'accord donc égalité si ça donc ça donne bien ça d'accord et puis sinon et bien P P' est supérieur à M M' donc de ça il ressort que la distance entre deux points D D' entre deux droites D D' donc au planaire d'un espace affiné au plilien de dimension supérieure où il y a la 3 est la distance M M' où M M' est l'unique couple D D croix D' tel que M M' est orthogonal à D alors en fait comme la droite est orthogonale mais qu'elle est séquente D en M et D' en M' on va dire qu'elle est perpendiculaire M M' est perpendiculaire à D et à D' et c'est le seul couple tel que D est égal à M M' parce qu'on vient de voir que si on prend un autre couple P croix P' différent de M M' et bien il va y avoir la somme de ces deux vecteurs là ne sera pas nulle et donc ici cette distance là sera là j'aurai un nombre strictement positif et donc j'aurai P P' supérieur à M M' voilà on regarde maintenant le cas particulier d'un plan affine Euclidien si A est un point du plan et si U est un vecteur non nul l'ensemble des points M appartenant à P vérifiant vecteur AM orthogonal à vecteur U est une droite en effet on a déjà vu que c'est un hyperplan mais ici les hyperplans dans le plan affine Euclidien sont des droites donc c'est gagné si R est un repère orthonormé du plan P et delta une droite d'équation AX plus BY plus C est à 0 alors le vecteur N de coordonnée AB est un vecteur normal à delta c'est à dire qu'il est orthogonal à tout vecteur appartenant à la direction de delta et les vecteurs normaux à delta vont être les lambda N lambda appartenant à R en effet delta a pour vecteur directeur U de coordonnée moins BA et je remarque que ce vecteur là il est bien orthogonal à celui là quand on fait X X X prime plus Y Y prime le produit scalaire ça fait bien 0 si je prends un vecteur W appartenant à la direction de delta il est donc de la forme lambda U puisque la direction de delta c'est une droite vectorielle et j'ai W scalaire N égale lambda U scalaire N qui fait 0 puisque je viens de dire que ça faisait 0 ça ça me dit que le vecteur N est bien un vecteur normal à delta alors les lambda N sont évidemment normaux à delta puisque si je prends n'importe quel vecteur W de delta lambda N scalaire W ça fera 0 parce que N scalaire W fait 0 si V maintenant est un vecteur normal à delta alors bon on est dans un plan où U et V là forment une base parce que U et N pardon forment une base parce que alors N il est là et puis U je ne sais plus où il est moins BA voilà ils sont orthogonaux ils sont non nuls donc ils forment une base et dans cette base V peut s'écrire lambda U plus mu N le vecteur V est orthogonal à U car U appartient à la direction de delta donc ça fait alors je fais U scalaire V puis je dis que ça fait 0 donc ça fait lambda U2 plus mu U scalaire N ça ça vaut 0 et comme U2 ne fait pas 0 parce que U est non nul et bien ça on obtient que lambda est égal à 0 et donc V est égal à lambda MUN d'où le résultat dans un repère orthonormé du plan la droite D passant par A de coordonnées X0 et Y0 de vecteur normal N de coordonnées AB a pour équation cartésienne AX plus BY est égal à X0 plus BY 0 démonstration évidente je prends un point M il appartient à D ici et seulement si AM scalaire U égale 0 et bon les coordonnées de AM c'est X moins X0 Y moins Y0 quand je fais scalaire N ça fait ça tout le résultat si D pour équation cartésienne AX plus BY plus C égale 0 dans un repère orthonormé M0 appartient un point du plan alors la distance entre D et ce plan et ce point est égale à valeur absolue de AX0 plus BY plus C sur racine de A2 plus B2 bon c'est un résultat qu'on a démontré avec les hyperplans ici D est un hyperplan et c'est exactement un résultat démontré dans le plan quand on a deux droits D et D' D est orthogonal à D' ça implique que D et D' sont perpendiculaires en fait si D a pour équation AX plus BY plus C égale 0 D' AX plus B' Y A' X plus B' Y plus C' égale 0 dans un repère orthonormé alors D est orthogonal à D' si et seulement A' plus BB' est égal à 0 c'est à dire qu'à ce moment là on voit que leurs vecteurs normaux qui ont pour coordonnées AB' B' sont orthogonaux alors évidemment si D est orthogonal à D' leurs directions sont orthogonales donc leurs directions ne sont pas les mêmes donc elles sont bien séquentes et par temps de là elles sont perpendiculaires petit 2 oui parce qu'elles sont séquentes et orthogonales petit 2 et bien je dis que le vecteur directeur des droits D et D' c'est moins B' A' moins B' la direction de D est engendrée par le vecteur U celle de D' engendrée par le vecteur U' donc dire que D est perpendiculaire à D' ça équivaut à dire que les directions sont orthogonales D orthogonal à D' équivaut à dire que les directions sont orthogonales donc que les vecteurs sont orthogonaux ce qui équivaut à dire que A' plus B' est égal à 0 soit D1 D2 D3 trois droites du plan affine Euclidien on a déjà vu que dans l'espace de dimension quelconque si D droite D1 D2 sont parallèles et qu'une droite D3 est orthogonale à la droite D1 alors elle est orthogonale à D2 là on va voir une propriété qui ressemble mais qui est différente et qui est valable parce qu'on est dans le plan si D3 est perpendiculaire puisque ça veut dire la même chose qu'orthogonale dans le plan si D3 est perpendiculaire à D1 et D3 est perpendiculaire à D2 alors D1 est parallèle à D2 en effet si D3 est perpendiculaire à D1 la direction de D3 est orthogonale à la direction de D1 donc la direction de D1 est inclue dans l'orthogonale de la direction de dans l'orthogonale de la direction de D3 mais tous les deux ont la même dimension qu'il y a 1 1 ici parce que c'est une droite et puis 1 ici parce que ça va être 2-1 égale 1 donc en fait la direction de D1 est égale à la direction de l'orthogonale de D3 et donc on a la même chose pour D2 bien sûr et donc ça nous donne que D1 et D2 ont la même direction donc elles sont parallèles alors ça c'est des propriétés et classiques qui s'énoncent de la façon suivante si deux droites sont parallèles toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre et là si une droite est perpendiculaire à deux autres droites ces deux autres droites sont parallèles si D et D' sont deux droites strictement parallèles du plan P alors l'ensemble des points est plus distant de D et D' donc ça veut dire distance de M à D est égale à distance de M à D' il y a une droite delta strictement parallèle à D et D' et c'est l'ensemble des milieux des segments A à prime quand A à prime appartiennent à D croix D' démonstration A à prime je le fixe appartenant à D croix D' et j'apprête I son milieu A à prime I et X l'ensemble des milieux de M à M' quand je prends n'importe quel M sur D et M' sur D' delta la parallèle à D passe en Paris elle est donc évidemment parallèle à D et à D' puisque c'est de la sonde parallèle strictement parallèle j'ai même dit delta est différent de D pourquoi ? parce que si delta était égale à D le point I serait donc sur D ainsi que le point A et le point A' c'est le symétrique de A par rapport à I donc lui aussi le serait or A' il ne peut pas appartenir à D' et à D puisqu'elles sont strictement parallèles donc ça ne marche pas de même delta n'est pas égal à D' et donc j'ai trois droits strictement parallèles soit M appartenant à delta A M est séquente à D donc à D' A M elle est bien séquente à D donc avec séquente à D' en un point E alors E si vous voulez la D' c'est là séquente à E Thalès nous dit que grâce à ces deux droits de parallèle mesure algébrique de M A sur mesure algébrique de M E égale mesure algébrique de I A sur mesure algébrique de I A' qui fait moins A puisque I est milieu de A A' donc ça aussi ça fait moins A et donc j'ai ça et donc j'ai M qui est le milieu de A et donc ça veut dire que M et bien il appartient à X puisque j'ai A qui appartient à D E qui appartient à D' et puis M qui est au milieu donc M appartient à X quel que soit M appartenant à delta donc delta est inclus dans X maintenant si J appartient à X j'ai le milieu d'un certain B B prime B appartient à D B prime appartient à D delta va couper B B prime puisque B B prime est séquente à D donc delta va couper B B prime en un point H d'accord donc et je vais montrer que H est égal à J Thalès là aussi H B sur H B prime en mesure algébrique qui est égale toujours à IA sur IA prime qui me donne que on a ça et donc H est le milieu de B B prime et comme le milieu de B B prime c'était J J est le milieu J appartient à delta du coup puisque H appartenait à delta donc J appartient à delta donc si X donc pour tout point pour tout point J appartenant à X donc ça veut dire que X est inclus dans delta et comme delta est inclus dans X il y a égalité alors maintenant si je prends un point M appartenant à delta ici et que je trace la perpendiculaire à D d'accord passant par M donc elle est aussi perpendiculaire à D prime puisque D et D prime sont parallèles et bien M d'accord alors là cette droite là qu'est-ce qui va se passer j'applique Thalès encore et avec Thalès j'obtiens facilement je ne le refais pas que MP en mesure algébrique de MP sur mesure algébrique de MP prime est égal à mesure algébrique de IA sur mesure algébrique de IA qui fait moins 1 et donc ça me donne encore que M va être le milieu de PP prime donc j'ai la longueur MP qui est égale à longueur MP prime mais la longueur MP c'est la distance entre M et D parce que P c'est clairement le projeté orthogonal de M sur D et P prime c'est le projeté orthogonal de M sur D prime donc la longueur MP prime c'est la distance entre M et P prime j'ai donc distance de M à D qui est égale à la distance de M à D prime et donc M est équidistant de D à D prime maintenant si M est un point équidistant de D à D prime alors je reprends ça va être le même dessin en fait je pars de là de M et je construis du coup sa perpendiculaire passant par je construis sa perpendiculaire la perpendiculaire à D passant par M bon bah elle va couper là encore D en P D prime en P prime et puis puisque les deux distances sont égales et que P va être le projeté orthogonal de M sur D et P prime celui de M sur D prime on va avoir M P qui sera égale à M P prime et donc et donc M alors M P est égale à M P prime les trois points sont alignés mais d'autre part P prime n'est pas égale à P donc M est bien le milieu de P P prime donc M appartient à Delta d'accord donc là je viens de démontrer que si M appartient à Delta il est équidistant de D et D prime et là je viens de montrer que si un point est équidistant de D et D prime il appartient à Delta donc l'ensemble des points équidistant de D et D prime c'est bien Delta et avant on avait démontré que c'était l'ensemble des milieux des segments A prime quand A et A prime appartiennent à D et à D prime soit D et D prime deux droites strictement parallèles du plan affine Euclidien R un repère orthonormé et on donne les deux équations cartésiennes des droites D et D prime et comme elles sont strictement parallèles on reprend ces différentes D prime alors elles ont même coefficient en X et Y justement parce qu'elles sont strictement parallèles l'ensemble des points équidistant de D et D prime est la droite Delta dont une équation cartésienne est AX plus BY plus C plus C prime sur 2 est égale à 0 démonstration on n'a même pas besoin d'utiliser ce qu'on a démontré avant M est équidistant de D et D prime si et seulement si la distance de M à D donc c'est ça est égale à la distance de M à D prime c'est ça donc égalité des deux dénominateurs numérateurs donc ça veut dire que AX plus BY plus C est égal ou opposé à AX plus BY plus C prime alors si elle est égale ça donne C égale C prime c'est impossible donc en fait c'est équivalent à dire ça donc c'est équivalent et ça c'est quoi ? c'est exactement l'équation d'une droite qui est strictement parallèle à ces deux-là et qu'elle pourrait question ça et on retrouve donc le résultat qu'on avait démontré et remarque donc on retrouve que si A a pour coordonnées XY B pour coordonnées X prime Y prime appartiennent à D et D prime alors le milieu de AB qui aura pour coordonnées X plus X prime sur 2 Y Y prime sur 2 appartiendra à delta parce que si vous avez ça et puis ça vous avez la somme c'est à dire 2AX plus 2BY plus C plus C prime égale 0 et donc vous avez en divisant par 2 vous avez ça voilà et donc le milieu appartient à delta on retrouve encore le résultat tout à l'heure médiatrice d'un segment AB du plan euclidien c'est l'ensemble des points M du plan équidistant de A et B donc on prend A différent de B alors on cherche là tous les points qui sont situés à la même distance de A et de B et dans le plan euclidien c'est une droite c'est la droite perpendiculaire AB passant par le milieu I de AB cette phrase est très importante elle veut dire deux choses elle veut dire que si un point est équidistant de A et B il est sur la perpendiculaire AB passant par son milieu mais qu'inversement si un point est sur la perpendiculaire AB passant par un milieu alors il est équidistant de AB parce que l'ensemble des points c'est la droite d'accord tous les points équidistants sont sur cette droite et tous les points sur cette droite sont équidistants alors démonstration il n'y a rien à faire parce qu'on a vu que c'était vrai que dans l'espace l'ensemble des points équidistants de points donnés c'est l'hyperplan c'est l'hyperplan orthogonal à AB passant par le milieu de AB dans un plan comme on est dans le plan un hyperplan c'est quoi ? c'est une droite donc c'est la droite passant par le milieu et perpendiculaire AB bon on va quand même le redémontrer donc dire AM égale MB parce que c'est tellement important ça équivaut AM² égale BM² donc vecteur AM² égale vecteur BM² donc différence égale 0 ensuite je factorise mais je constate que ça ça fait AM plus FB ça fait AB et puis ça s'il y a le milieu de AB ça fait 2 IM donc dire que ça c'est égal à 0 ça équivaut à dire que IM scalaire AB est égal à 0 or ça on l'a déjà vu c'est l'ensemble des points qui vérifient ça c'est la droite perpendiculaire AB en son milieu d'accord voilà et quand on était dans l'espace on disait la même chose c'est un hyperplan qui passe par le milieu qui est orthogonal AB remarque si A est différent de B M sur la médiatrice de AB et M différent de I alors AMB est un triangle isocèle en M bien sûr c'est le même équivalent puisque dire qu'il est triangle isocèle en M pardon c'est dire que MA est égal à AMB alors j'ai mis M différent de I pour avoir vraiment un triangle sinon ça ne ressemble pas à un triangle c'est plat A différent de B delta médiatrice de AB I milieu de AB alors évidemment I c'est le projeté orthogonal de A et de B sur la droite delta sur la médiatrice B c'est le symétrique de A par rapport à I et c'est aussi le symétrique de A par rapport à la droite delta bon voilà la démonstration est quasi évidente la symétrie B égale symétrique de A par rapport à I c'est parce que I est milieu de AB I projeté bah c'est parce que AB est orthogonal à est orthogonal à delta d'accord et que I appartient à delta c'est quand même très important voilà et puis B égale symétrique de A par rapport à delta bah tout simplement parce que B c'est le symétrique du projeté de A non c'est le symétrique de A par rapport à son projeté donc c'est la définition de la symétrique voilà et tout est démontré pour priorité si delta est une droite du plan affinopédien et qu'on a deux points A et B distincts delta médiatrice de AB si et seulement si B est le symétrique de A par rapport à delta donc dans ce sens ça on a déjà fait la démonstration dans l'autre sens si B est le symétrique de A alors AB est perpendiculaire à delta et I milieu de AB est sur delta donc delta va être la perpendiculaire à AB passant par le milieu I de AB et donc ça va être la médiatrice de AB remarque si ABC est un vrai triangle 3 points 2A2 distincts non alignés I milieu de BC alors AI est donc la médiane issue de A c'est la définition de la médiane ABC est isocèle en A ça c'est la définition du triangle isocèle AB égale à C si et seulement si AI est la médiatrice de BC ce qui équivaut à dire puisque I est milieu de BC que AI la droite AI est perpendiculaire à la droite BC démonstration j'appelle delta la médiatrice de BC AB est égale à AC ça équivaut à dire que A est équidistant de BC donc il appartient à delta mais comme I est le milieu de BC lui aussi est équidistant donc ça veut dire que A et I appartiennent tous les deux à delta et donc ça équivaut à dire que delta est la droite AI et donc là j'ai toujours l'équivalence ça ça implique ça et ça ça implique ça parce que I est le milieu de BC donc ça équivaut à dire que la droite delta est la droite AI et ça ça implique que AI est perpendiculaire à BC parce que la médiatrice est perpendiculaire mais inversement si AI est perpendiculaire à BC comme I est le milieu du segment BC AI est la médiatrice donc est égale à delta donc j'ai toutes les équivalences si OA sont deux points distincts du paraffinopédien et K un nombre réel non-U alors l'ensemble des points M vérifiant vecteur OA scalaire vecteur OM égale 4 est une droite perpendiculaire à OA alors soit H le point de la droite OA défini par vecteur OH égale K sur OA carré OA OA scalaire OH donc est égale à OA scalaire ce truc là c'est à dire K OA carré sur OA carré mais comme ça c'est égal à ça ça fait K donc H est appartenant à l'ensemble des points qu'on recherche et dire que OA scalaire OM est égale à K puisque K est égale à OA scalaire OH ça équivaut à dire que OA scalaire OM égale OA scalaire OH je fais passer ça de côté ça équivaut donc à dire OA scalaire OM moins OH est égale à 0 et OM moins OH ça fait HM donc ça fait ça équivaut à dire que OA scalaire HM égale 0 et là je vois tout de suite que M ça équivaut à dire que M est sur la droite perpendiculaire à OA passant par le point H voilà je le descends et c'est terminé et c'est parti très bien et c'est parti